Bonjour les frais sœurs, bienvenue sur Sribon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations sur les témorages hors du commun. Ils ont invoqué un esprit revenant sans le savoir. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que nous l'ont découvert ici ? Écoutons ça. Je viens de raconter l'histoire d'un groupe d'amis ici au Gabon, ce qu'on appelle les Chils. Ils sont partis dans les Chils pour essayer un peu de s'amuser, de boire l'alcool. Et à l'intérieur, quand ils étaient là-bas, ils buvaient l'alcool et après maintenant ils ont créé des petits jeux comme par exemple Action Vérité et autres. Maintenant, il y a une coupure et il y a une personne dans la bande qui a dit, qui a donné l'idée de faire un autre jeu. Le jeu, c'est quoi en question ? C'est qu'ils prennent des chaises, ils font la ronde, une petite ronde et tout et il y a un miroir au milieu. Je raconte ça même, j'ai des frissons. Donc maintenant, on appelle ça comment ? En faisant la ronde et le miroir est placé par terre, le but du jeu, c'était de crier Tamara, 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 trois fois. Donc maintenant, ils se sont tous lancés dans ça. En criant Tamara, Tamara, il y a une silhouette qui est apparue. C'était une revenante. Elle a dit, vous m'invoquez, pourquoi ? Et tout et tout. Donc maintenant, après, en l'invoquant, certains sont devenus fous et d'autres sont morts. Maman, l'histoire est courte. Vous n'avez pas entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? C'est incroyable ça. Mais vrai. Quand on nous dit, n'évoquez pas les esprits là, c'est ça. C'est parce que ça a des conséquences. Soit vous devenez fous, soit vous mourrez si vous échouez. C'est-à-dire que dans le cas, vous avez peur ou vous manifestez quelque chose qui est encontré à leurs règles spirituelles. Vous m'avez entendu ? Mais ce n'est pas tout. Nous allons encore écouter un homme qui a encontré une fille qui était possédée. Nous allons écouter cette histoire ensemble. C'est parti. Mon histoire, ça revient à l'époque où on était en train de grandir. On écoutait les parents qui racontaient les histoires comme par exemple les sirènes. Tout ce que les vieilles personnes nous disaient là, on négligeait vraiment, c'est une réalité. Bon, moi, je suis quelque part à l'Occident. Bon, arrivé là, je sors un soir pour aller faire les courses. Bon, comme j'aime m'amuser aussi avec les femmes, je sors, je me retrouve sur le couloir et je vois une fille qui vient de loin, une fille noire, parce que j'aime vraiment les noirs. Alors, je l'appelle comme on appelle les femmes chez nous là, en Afrique, au Cameroun. Je siffle et la personne regarde, alors qu'il y avait beaucoup de gens. Je l'appelle avec la main. La personne vient. Je ne veux pas parler de nom. Salut, salut, comment tu vas, bien? Bon, j'essaie de parler avec le, comment on appelle? En Allemagne, quoi, parce que je suis en Allemagne. Je constate que non, elle ne me répond pas. Elle me dit, bien, moi, je viens d'arriver, machin, je viens de tel pays là. J'ai dit, OK, on peut aller en français, parce que moi aussi, je suis là. Tu vas où elle me dit, là où elle allait, que je l'attende, elle revient. Et je me mets à le faire. Je l'attends deux minutes après, elle revient. Par où elle me dit, elle va aller quelque part. Je dis, est-ce que je peux t'accompagner? Elle me dit, oui, on s'est chargé du numéro de téléphone et autre. C'est une fille de la Guinée. Au moment où nous devions marcher. Donc, du coup, on se met à marcher vers la gare. Et avant d'arriver à la gare, donc, à l'entrée déjà, elle a eu un malaise. Et elle me dit, elle ne peut plus aller, donc, comme on a changé le numéro, c'est comme ça qu'on se sépare. Elle rentre chez elle parce qu'elle ne se sent pas bien. Et là, il n'y a pas de souci. Je rentre. Durant cette période-là, j'essaie d'appeler pendant trois semaines. Le téléphone sonne, personne ne prend. Bon, un soir comme ça, là, autour de 20 heures, j'appelle, je dis, OK, je vais essayer encore. Bon, j'appelle, le téléphone sonne, on ne prend pas. Je dis, OK, maintenant, c'est le dernier jour. Je gomme le numéro. Quelques trois minutes après, la personne m'appelle. Je dis, mais c'est quoi, ça? Je prends le téléphone. Allô, c'est comment? Ça va? Oui. Mais il y a quoi? Depuis, je t'appelle, tu ne parviens pas à réagir. La personne me dit, je n'étais pas bien jusqu'ici maintenant. Je vais très mal. Je dis, OK. Parce que moi, je viens de gommer ton numéro. Et je ne sais pas le pourquoi, quand je gomme ton numéro, c'est là où tu me rappelles. Il n'y a pas de souci. Bon, on a deux contacts. Et une semaine après, je rappelle, je dis, bon, il faut qu'on se voie. Elle me dit, OK, demain, elle passe chez moi. Je suis tout content. Ça, c'est une autre femme. D'un autre pays que je veux connaître bientôt et recevoir chez moi. La personne arrive chez moi. Mais sauf, toutefois qu'elle arrivait chez moi, elle s'évanouait. Elle tombait là, inapte. Une heure après, elle revient à elle. Je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pour la première fois, bon, je n'ai pas été beaucoup étonné. Et la deuxième fois, en répétition, je lui dis, il y a un truc qui ne va pas avec l'enfance. Bon, moi, je prends ma Bible. Je suis né catholique. Je m'appriais, à prier. Mais quand je prie, je me rends compte que elle revient sur une autre forme. Elle se met à rire. Je perds mon temps là. Je prie, je prie, je fais tout. Au nom de Jésus, rien donne. Elle ne se dépasser. Au bout d'un temps, tout le temps, c'est comme ça. Au bout d'un temps, c'est la voix qui sort en elle, qui me dit, dis-lui de me donner ce que je lui demande. Non, d'un chien, qu'est-ce qu'il ne va pas? Je vous rappelle, c'est une fille viège. Au moment des faits, ça, c'est une histoire qui est depuis 5 ans ou 6 ans, tout comme ça. La personne avait, je crois, 26 ans, toute viège. Alors, lorsqu'elle revient après une heure, j'essaie de lui clarifier. Voilà, 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 voilà. Premier jour ou le premier jour, elle m'était sans doute. Je dis, mais attends, il va falloir que je puisse utiliser une autre chose. Comme j'avais beaucoup de téléphone, je prends un téléphone pour un premier, un autre jour. Je me mets à faire la vidéo pour qu'elle voie quand l'histoire va se passer. Et de là, elle se revient. Je lui montre que, bon, je lui dis, voilà, 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 voilà. Elle me dit, non, on ne peut pas faire des choses comme ça. Je lui dis, non, tu peux. Tu m'as agressé avec le couteau. Tu t'es levé, tu as pris le couteau, machin, ceci, cela. Voilà. Je montre les vidéos. Là, elle commence à croire ce qu'elle vit. Je dis, mais attends, qu'est-ce que tu vis? Elle me dit, tu sais que je t'aime beaucoup. Ne demande, n'accepte jamais. Parce que c'est la femme qui revenait toujours et qui disait, dis-lui de me donner ses queues. Parce qu'on m'a envoyé depuis la Guinée, il faut qu'elle donne ses queues-là. Je dis, elle me dit, ne me demande jamais de dire ça. Parce que si tu me dis, je vais le faire. Attends, qu'est-ce qui ne va pas avec moi, cette fille-ci? Alors, un autre jour, je dis à la dame, elle ne te donnera rien. Bon, parlons un peu, parlons vrai. Un moment, je me suis dit, bon, ok, voilà. Ça, c'est une femme guinéenne. Je vais voir si elles sont aussi propres comme nos soeurs, quoi. Au moment où elle va tomber, je vais essayer de guetter ses fesses, quoi. Pour voir si elle s'est rase. Bon, j'ai été curieux, je l'ai faite. Mais sauf que chaque fois qu'elle se relevait, elle tenait sa main, sa paume de main, elle regardait. Et elle me disait tout ce qui se passait durant tout le temps où elle était inconsciente. Ce que j'ai pu faire. Mais ce qui était curieux, elle ne voyait pas l'agression qu'elle portait à moi ou tout ce qu'elle faisait. Donc, du moins, elle se battait avec la même femme. Et là, il y avait une femme qui était en elle. C'est cette femme-là qui voulait récupérer son étoile nez, selon ce qu'elle m'avait eu à dire. Alors, j'ai cru à son histoire. Et moi, les histoires qu'on nous racontait, moi, je suis quelqu'un qui discute toujours. Je ne crois pas, mais je ne jette pas ça. Je garde toujours dans ma tête. Dans ce message, avec cette histoire-ci, c'est pour faire comprendre beaucoup de choses. Ne pas négliger ce qu'on nous a dit. L'ail qu'on nous parle là. C'est ça qui m'a fait découvrir beaucoup de choses avec cette histoire-ci. Alors, au fil des jours, je n'ai pas pu avec les prières pour combattre cet esprit qui était en elle. Mais, au coup d'un temps, c'est le dialogue que j'ai déposé à table avec l'esprit. Parce que, lorsque j'ai guetté les fesses de cette femme, fille, quoi, l'esprit m'a dit, je vais lui dire tout ce que tu l'as fait. Tu lui dis, ça ne dérange pas. Lorsqu'elle se réveille, elle voit. Et de là, elle s'est fâchée. Je lui ai dit pourquoi j'ai fait ça. Elle m'a compris, vu qu'elle me met sur moi. Si c'est le cas, moi, je ne peux pas confirmer. Elle m'a compris. Elle a continué toujours à venir chez moi. Mais, sauf que, lorsque ça a continué, j'étais obligé de parler avec son esprit. Moi, j'ai posé une question à cet esprit. Tu regardes cette fille-ci. Moi, je l'aide. Je ne la connais pas. Mais, je l'aide ici. Elle a des problèmes avec sa tante, avec l'école. Je paye. Mais, elle ne parvient pas à fréquenter. Elle risque d'être rapatriée parce qu'elle n'est pas en train de réussir son truc. Alors, j'ai une question à te poser. Et de là, je vois la fille endormie. Mais, les larmes sont en train de couler. C'est là où je me rends compte que non. Je suis en train de toucher vraiment l'esprit qui est en elle. Alors, moi, je lui ai dit, je vais te poser une question. Cette fille-ci, le peu de temps que je la fréquente, elle est tellement calme. Elle est une fille bien. Est-ce que toi, tu pouvais accepter, si tu avais une fille comme elle, qu'on la dérange telle que tu la dérange ? Parce qu'au téléphone, je suis avec elle. Elle est en route. Elle tombe. Elle se fatigue. C'est si cela. L'esprit me dit, non. Elle ne pourra pas accepter qu'on fasse ça à sa fille. Je lui dis, mais pourquoi toi, tu fais ça ? Elle ne fréquente pratiquement pas. Tu as des enfants ? Elle me dit, oui. J'ai deux filles. La première à son âge. J'ai dit, tu vas accepter, donc, qu'on fasse ça à tes enfants. Elle me dit, non. J'ai dit, s'il te plaît, libère-la. C'était un jeudi. Soir comme ça, là. Elle me dit, ok, je vais la laisser. J'ai dit, tu me promets. J'ai dit, si tu veux la laisser, promets-moi de protéger cette fille. Parce que c'était déjà arrivé à un niveau où je ne peux pas vous dire tout. Je vais essayer. C'est qui va venir. Je vais essayer de vous dire. Alors, c'était arrivé à un niveau où cette fille, il y a des moments, on est à deux dans ma pièce comme ça, là. Elle parle. Le son ne sort pas. Elle parle. Le son ne sort pas. Au téléphone, la même chose. Je suis obligé d'utiliser la technique où je dis, « Si tu m'entends, si on est au téléphone, par exemple, si tu m'entends, tousse deux fois. Si tu ne m'entends pas, tu tousse une fois. Et elle m'entendait tousse deux fois. En face de moi, elle parle, je n'entends pas. Elle crie. On passe par les écrits. Elle se met à écrire que je suis en train de hurler. Je dis, je n'entends aucun mot de toi. Lorsque je parle, elle suit bien, mais elle écrit que je n'entends pas. Le Dieu a un sévère problème. Ce jeudi soir-là, cette femme est partie. Le lendemain, la fille devait aller à l'école. Donc, lorsque la femme part, elle se réveille. Elle me regarde. Elle me dit, « Il y a une femme qui vient de sortir d'ici avec un serpent. » Et le serpent ne voulait pas partir. J'ai remarqué seulement qu'elle a bouché complètement ses oreilles au moment des faits. Bouché complètement. Moi, j'étais là. Je voyais seulement. Et quand elle revient, elle me dit, « La femme vient de partir. » Et le serpent criait fort que le cri de ça, c'est ça qui voulait casser cet impense. Tout cela est bouché. Je lui dis, « Attends, je suis même dans quoi ? » Mais c'est qu'elle est située libérée. Maintenant, tu vas commencer à aller à l'école. Alors, Lola demeure à 11h, jusqu'à 11h30, j'appelle à 11h45. Elle me dit, « Je ne vais toujours pas bien. Je ne suis pas allé à l'école. » Je lui dis, « Non, attends. Il faut qu'on se voile. » Là, il y a un problème. Alors, lorsqu'elle arrive, je me mets toujours, elle tombe toujours. Je me mets à parler à la femme, croyant que c'est la femme. Ça ne va pas. Je parle, ça ne va pas. Elle est glacée. Glacée plus que le mot. Qu'est-ce qui ne va pas ? Dieu, avec ces choses, je prends la Bible, je ne fais rien, je ne change. J'avais du citron liquide. Les blancs, ils ont ça ici, ils préparent avec. Je verse ça à cette fille-là. C'est comme si c'est du piment qu'on a versé sur un être humain. Elle se met à se débattre. « Qu'est-ce que tu m'as versé ? Ça chauffe. Ça chauffe. Je ne peux plus pardonner. Ne me fais pas ça. Je vais partir. Je vais partir. Je vais la laisser. Je vais sortir du corps. Ce n'est pas bien. » J'ai dit, « Ah bon ? Dans le citron, s'il fait quelque chose ? » Non, maintenant, c'est un homme qui parle en elle. Je ne comprends absolument rien. Et là, le citron était fini. Bon, j'ai une boutique, on a une boutique là, on l'appelle, c'est un supermarché, on l'appelle Aldi. Je cours, puisqu'il était à 100 mètres. Moi, je cours pour y aller, acheter encore des citrons et revenir. Elle était déjà partie. Mais jusque-là, je dis non. Avant la gare, il faut que je la rattrape. Parce que j'étais à un kilo de la gare. Je la rattrape, je verse le citron sur elle, elle va très mal, elle veut se couler. Mais finalement, elle va. Je n'étais pas fort. L'histoire qui était en elle, c'était une sirène. Qu'on nous parle souvent là, parce que nous, on discute, on ne croit pas, moi, je ne croyais pas. Mais il y en a des sirènes ici même, à l'Europe, plus que tout. Et très dangereux. C'était un monstre qui était en elle. Je ne sais même pas si c'est encore là ou pas. Mais, de cette histoire, elle est partie, je crois, trois jours après, elle revient. Elle revient comme si elle était téléguidée. Elle, elle me veut, elle m'aime. Mais l'histoire l'aime et l'empêche de venir chez moi. Elle est arrivée ce jour-là, comme, je ne sais pas, comme un envoyé, un esprit. Elle arrive, elle sonne, j'ouvre, elle entre, elle ne me dit rien, elle me pousse même, elle va être. Dès qu'elle entre dans la chambre, elle tombe là. Allez, c'était terminé comme ça. Elle a dit qu'est-ce qui ne va pas. Je porte, je me suis au lit, je dis là, il faut que je fasse autre chose. Pendant que je suis en train de verser le citron, là, ça ne réagit plus. le mec a déjà mis la contre-balle pour le citron, ça donne plus. Alors, Dieu me dit une chose encore, l'ail. Vous qui êtes là toujours, dans la maison, ça ne va pas, les trucs tombés, prenez l'ail, mettez dans vos maisons, sur vos lits, dans vos toitures, lancez l'ail. Après sept jours, renouvez-les. c'est important, c'est important, j'ai su ça ici, avec cette histoire que je vous dis là. Ça, c'est le vécu de moi-même, ce n'est pas l'histoire. Peut-être, elle écoute. Alors, j'ai pris l'ail, mettre dans ma bouche, écrasé, et mettre sur son nombril. Là, il ne fallait pas que quelqu'un soit là. C'était comme si tu as tapé un bâton sur un serpent. elle s'applique à se débattre, à se débattre, à se débattre. Enlève ça, tu es en train de me brûler, je vais la libérer, je vais la libérer, je vais partir, tu me brûles, c'est ma tête. Nom d'un chien, ça c'est quoi encore ça ? Je suis dans quelle histoire ? C'est-à-dire, quand je vous parle, il y a même des vaux sur des téléphones que j'ai arrêté, vous ne pouvez pas croire, mais c'était mon chien. J'ai un ami, un colocataire qui a vécu ça, il m'a dit mais toi, tu es malade, abandonne-la, tu ne la connais pas, on est ici en aventure. Je dis non, parce que moi, j'aime les histoires comme ça. Une fois, deux fois, trois fois, avec l'ail, c'était grave. Un temps, un jour, elle me dit bon voilà, on est là, je mets l'ail, après, elle me dit, elle me tend savent, lève-moi la bague ici. j'ai dit, ah non, vous vous êtes marié? Il m'a dit non, on ne s'est pas marié, les yeux fermés s'il vous plaît. Il m'a amené chez lui, c'était à moins 16, ou moins 8, ouais, moins 8, il m'a amené chez lui, et il m'a mis la bague ici. ça, c'est quelle histoire? Alors, il m'a dit, tire, tire, j'ai tiré seulement, et quand je tire, elle dit merci, elle revient en elle, et là, je lui dis, écoute, je suis avec toi depuis, et toi, tu vas avec cet esprit, tu as fait l'amour avec ça. Alors, je vais voir ça maintenant, il va falloir que tu me montres si tu es encore vieille. c'est une à Oussa, de leur côté là-bas, ça c'est interdit. J'ai dit, tu vas le faire. Elle a accepté de le faire, se déshabiller, mais, elle était en période, elle me dit, comment je vais me changer? Je lui dis, je suis un homme, j'ai tout là, tu vas te changer, voilà les trucs là. Elle a ôté la kilote, son pantalon, elle a enlevé, je l'ai examiné, je vois, elle est vierge, mais c'était très, c'était une mauvaise idée pour nous, ou pour moi, parce que le lendemain, lorsque la fille la rentre, autour de 9, je me rappelle, j'appelle la fille, elle me dit, je vais très mal, je lui dis, je vais très mal, si tu me vois, tu ne vas pas croire. elle vivait avec un vieux Mauritanien qui l'a loué sa chambre, que sa tante l'avait mise dehors, sa chambre, et elle avait envie d'aller aux toilettes, et à l'heure, le papa la fait toujours quelque chose au niveau de la cuisine, et le couloir passait par là, et du coup, c'est que si le papa le voit, c'est autre chose, parce qu'elle avait des traits, vous voyez, quand on tape quelqu'un, chez nous, en Afrique, là-bas, quand on tapait les gens là-bas, les traits partout, c'est-à-dire les bosses partout, elle en avait, j'ai appelé en vidéo, c'était pas beau à voir, partout, du visage, jusqu'au pied, alors elle avait peur que le papa le voyait, parce que le lendemain, quand elle était chez moi, elle a menti au papa qu'elle devait aller apprendre à la bibliothèque, et elle se retrouvait chez moi, elle est rentrée tard, je lui dis, tu vas sortir, ça tombe bien comme c'est un jeu, tu vas dire, tu peux faire un peu, un peu court, s'il te plaît, déjà aux humains, on a un CV, la fin déjà là, donc, elle va, je lui dis, ça tombe bien, c'est le moment maintenant, avec le vieux, peut-être, il a l'expérience, il connaît des gens qui peuvent connaître ton histoire, il faut lui raconter ton histoire là, elle dit, non, j'ai peur, je lui sors, tu fermes la bouche, tu vas mourir, tu parles, on va te guérir, c'est comme ça qu'elle sort, elle va uriner, en revenant, le papa, il se croise, il dit, qui t'a tapé comme ça là, tu m'as dit machin, il dit non, c'est rien, je vais t'expliquer, après, elle m'appelle, il m'avait dit, mais, on va causer la menace au salon, alors, voilà comment, elle sort, elle explique au papa, que bon, je n'étais pas sur un homme, mais je fréquente un garçon, mais j'ai tel problème avec la sirène et autres comme ceci, et le papa ne croyait pas au début, mais pendant qu'elle était en train d'expliquer, la bourse était en train de disparaître sur elle, et c'est comme ça que le papa a promis de l'aider, qu'il connaît les Indiens, les Indiens ou les Indiens ou les Indiens, que le papa a contacté, et venir consulter la fille, là, j'étais pas là-bas, ce qui s'est passé, c'est que l'Indo arrive avec un produit, il lui met une goutte au niveau de la tête, elle dit qu'elle a ressenti très mal, et là, elle a perdu connaissance, et l'Indo a vu le monstre qui était en elle, et que l'Indo a dit, je ne peux rien faire pour toi, il va falloir que tu ailles faire des sacrifices, beaucoup avec ta famille, et tu rentres dans ton pays, là, on pourra te faire enlever l'histoire qui est là, et il a demandé à cette histoire, qu'est-ce que tu veux de l'Elie, je l'aime, et je ne peux pas la laisser, ce que je sais, c'est que bon, à partir de là, on a pu beaucoup causer, on n'est plus en contact depuis, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, j'espère qu'elle va bien, donc le message ici, c'est pour nous autres, et des gens, que l'ail est important, et qu'il y a des sirènes, et que toutes les histoires qu'on a eu à comprendre, étant jeunes, vraiment, il ne faut pas les négliger, merci, et bon. Nous avons entendu tout ça, vraiment, c'est extraordinaire, dites-moi ce que vous avez pensé, nous allons écouter, une autre histoire du commun, d'une femme, c'est parti. Donc, c'est toujours mon histoire, que j'ai vécu, on va intituler, voisine, sorcière et jalouse, quand j'étais, j'étais toujours à l'Est, il y a des gens qui écoutent, je sais qu'elles se reconnaissent, elles vont se reconnaître, je ne veux pas prononcer les noms, mais elles vont se reconnaître, donc, j'habitais à l'Est, toujours, au Cameroun, et, j'avais une amie, puis à son âme, elle est décédée, et elle me dit, comme tu vois, la maison, à côté où j'habite, est libre, viens, on va aller, on va l'habiter ensemble, comme ça, on sera des voisines, et cette amie, elle sortait avec mon cousin, le jour où j'arrive, c'était un grand camp, et dans le camp, le bailleur avait désigné une dame, pour récolter, l'argent des autres locataires, et cette dame, elle avait pour habitude, de tout faire, pour chasser, les locataires, dont elle n'aimait pas, elle avait tout, elle faisait tout, à chaque fois, elle faisait tout, pour chasser les locataires, qu'elle n'aimait pas, et un jour, quand elle m'a vu, quand je suis arrivée, pour la première fois, il fallait que je passe par elle, j'arrive, je lui dis, je vais louer la maison, et tout, elle m'a dit qu'elle est libre, elle me regarde, de la tête au pied, elle me dit, ah non, la maison, elle est déjà prise, je lui dis, mais comment ça, votre voisine, qui est ma meilleure amie, elle m'a dit, la maison est libre, elle vient d'être libérée, elle me dit, oui, mais à toi, je ne te donne pas la maison, c'est comme ça, que j'ai dit à ma copine, elle me dit, non, viens, je t'amène, chez la femme du bailleur, et tu verras, je vais, chez la femme du bailleur, la femme du bailleur, me dit, mais non, la maison n'est pas prise, il n'y a pas de soucis, là, je te donne, la maison, la maison, je dis, il faut combien de mois, elle me dit, même si c'est un seul mois, ça ne me dérange pas, donc j'ai pris, j'ai payé trois mois, je vais voir la dame, elle me dit, va voir telle dame, elle va te donner la clé, c'est elle qui est responsable du camp, je vais voir la dame, elle me dit qu'elle ne me donne pas la clé, et j'étais obligée de repartir, voir le bailleur et sa femme, ils m'ont donné la clé, et un jour, les premiers jours, il y avait des chats qui venaient pleurer à la fenêtre, j'ai négligé, quelques temps après, je suis tombée malade, après, vu que moi, je n'arrêtais pas avec les prières et tout, après ça, ça s'est arrêté, la maladie, j'ai guéri, et après maintenant, c'était, je me retrouvais, vous allez rigoler, mais le matin, je préparais à manger, le reste de nourriture, le matin, je trouvais des excréments dans ma casserole, pourtant la casserole était fermée, il n'y avait personne, j'étais toute seule dans la maison, je me retrouvais avec des excréments, dans la casserole, à chaque fois, non ? Parce que, quand je raconte parfois ça aux gens, ils disent que je raconte des choses bizarres, mais c'est mon vécu, ils rigolent, et puis à chaque fois, je me retrouve, je me retrouve avec des excréments, dans ma casserole, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? j'ai commencé à prier, un jour, j'ai sorti, j'en avais marre, j'ai sorti cette casserole, j'ai versé au milieu de la cour, j'ai commencé à parler, j'étais tellement énervée, et elle me dit, c'est bien fait pour toi, elle rentre dans sa maison en rigolant, et un autre jour, et après ça, ma mère, j'avais aussi trop de problèmes avec ma mère, en ce moment, elle est venue, elle m'a abandonné mes frères comme ça, du jour au lendemain, j'arrive chez moi, je trouve mes petits frères, devant ma porte avec leurs affaires, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? ils m'ont dit, non, maman nous a mis sur la moto comme ça, et nous a envoyé en ville chez toi, je m'ont dit, bon, je ne vais pas vous mettre à la rue, ils venaient dans la maison, et quand les enfants sont arrivés, c'était la catastrophe, tous les soirs, à partir de 23h45, le mur était plein de cafards, les cafards, 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 et c'est comme ça que j'ai réveillé, les enfants, ils disaient, levez-vous, on va chanter des cantiques, quand les enfants chantaient, ils chantaient les cantiques, et moi, je lisais les sommes où je priais, quand on commençait à faire ça, pendant une demi-heure, les cafards disparaissaient tout seuls, les cafards disparaissaient tout seuls, et un jour, elle s'est élevée, elle me dit, tu vas arrêter de prier, parce que la nuit, tu nous empêches de dormir, j'ai dit, mais toi, ta chambre est de l'autre côté, c'est vrai, nos maisons sont collées, mais ta chambre est de l'autre côté, et ma chambre est de l'autre côté, donc même si on prie, tu n'entends pas, elle dit, oui, mais tu m'empêches de dormir, j'ai dit, mais je ne sais pas comment est-ce que je t'empêche de dormir, elle dit, de toutes les façons, je ne voulais pas que tu habites ici, parce que toi, une petite fille, tu ne dois pas te mesurer à moi, j'ai dit, je ne me mesure pas à toi, chacune est chez elle, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devait être en polémique, pourtant tu es chez toi, je suis chez moi, c'est vrai, on a une cour commune, mais chacune est chez elle, elle me dit, non, je ne veux pas de toi dans ce camp, parce que tu gâches mes projets, elle dit, je n'ai aucun projet, et moi, je ne vois pas quel projet tu as, et je suis allée me plaindre chez le bailleur, la femme du bailleur s'est fâchée, elle dit, mais à chaque fois, c'est ce qu'elle fait, elle chasse les gens de la maison, elle m'a dit, de toutes les façons, je vais te chasser de ce camp, je lui ai dit, ah, ma chérie, tu ne me connais pas, moi, on ne me lançait pas un défi, c'était une dame âgée, sa fille avait le même âge que moi, et toujours les cafards, toujours les cafards, et puis mes autres frères, ceux qui me suivaient, parce que ceux qui étaient venus avant, c'était les plus petits, mais ceux qui me suivaient avant, étaient venus du nord, et comme il y avait des chambres libres encore dans le camp, j'ai dit au bailleur, j'allais prendre les deux autres chambres libres, pour mes quatre frères qui sont arrivés, il m'a dit, ok, les enfants ne dormaient pas la nuit, les potes qui claquaient, les choses qui se passaient, et j'ai dit aux enfants, arrêtez, on va commencer, on a pris des jeûnes, on jeûnait, on priait, on jeûnait, on priait, et quand elle a vu ça, elle m'attaquait, elle a commencé à m'attaquer physiquement, son mari avait mal au pied, et, non, elle a d'abord commencé à cuire des médicaments, où elle n'accouche pas, comme elle n'accouche pas, elle a mal au ventre, et comme elle a mal au ventre, il faudrait qu'on lui a donné des médicaments, de cuire ces médicaments, mais elle ne peut pas s'asseoir près du feu, pour souffler le feu, il faudrait que ce soit moi qui souffle le feu, jusqu'à ce que le médicament cuise, elle dit, ben non, je ne peux pas rester là assise toute une journée, pourtant tu as ta fille, qui peut te faire ça, je suis bien gentille, mais ta fille doit te, c'est à elle de bouillir ton médicament, c'est pas à moi, la femme s'est fâchée contre moi, après ça, son mari avait mal au pied, elle me dit, oui, non, elle a commencé, oui, quand son mari a eu mal au pied, elle a commencé à laver, son mari avait des médicaments, il y avait de la cola dedans, à mon insu, elle donnait de la cola aux enfants, à mes frères, mes propres frères, et un soir, je l'entends dire aux enfants, ah ben les garçons, ce soir encore, je vous donne la cola, les enfants qui disent, ah oui, oui, la mère, on attend toujours la cola, j'ai dit, quel cola, les enfants me disent, parce que mes frères m'appellent, ils m'appellent Sita, Sita, tu sais, la voisine, elle donne toujours la cola, et nous, on aime bien ça, elle dit, ah non, vous ne mangerez plus jamais la cola, parce que son mari se lave avec cette cola, il prenait son bain avec de l'eau, et il y avait de la cola dedans, et quand il finissait, il prenait la cola, il donnait aux enfants, donc j'ai récupéré la cola, je suis allée lui redonner sa cola, je lui ai dit, bon, tu vas manger tes colas, tu ne donnes pas ça à mes frères, après, elle a commencé à faire des médicaments pour son mari, parce qu'il avait toujours mal aux pieds, à un moment, elle me dit, viens faire les prières sur les pieds de mon mari, j'ai fait les prières, plus je faisais les prières sur son pied, plus les douleurs de son mari augmentaient, elle me dit, non, au final, je ne veux même plus que tu pries pour mon mari, tu es une sorcière, j'ai dit, ben, il n'y a pas de soucis, elle a commencé à faire des médicaments traditionnels, madame prenait, et on lui avait dit, apparemment son marabout lui avait dit, qu'il fallait qu'elle verse ça, pour que la maladie va chez une autre personne, pour faire le transfert de maladie, et là, madame a pris les médicaments, venu verser devant ma porte, premier jour, je régale, j'ai fait ma prière, je suis sortie, j'ai traversé les médicaments, et je suis partie, deuxième jour, j'ouvre ma porte toujours, je retrouve les médicaments, je suis sortie, je lui ai dit, viens, je suis allée toquer chez elle, je lui ai dit, viens, tu viens balayer ce que tu as mis devant ma porte, tu viens balayer ce que tu as mis devant ma porte, et comme j'avais, et pendant que j'étais là-bas, j'attendais de faire mes papiers, ce qui avait déjà mis très très longtemps avant de sortir, elle est venue la nettoyer, la nettoyer, la nettoyer, et un jour, elle vient avec un soi-disant prêtre à la maison, elle me dit, oui, j'ai expliqué ton problème au prêtre, comme tes papiers ne sortent pas, maintenant, le prêtre a dit, il faudrait que, tu passes par lui pour voyager, tant que tu ne passes pas par lui, tu vas mourir ici au pays, je lui ai dit, elle est son prêtre, je lui ai dit, ton prêtre, et toi, vous n'êtes pas des dieux, si vous êtes des dieux, je resterai ici, mais tant que vous n'êtes pas des dieux, j'irai au pays, et le prêtre, il vient, il me dit, oui, en fait, j'ai dit, oui, à la voisine, tu ne vas pas partir, et c'est vrai, tu ne vas pas partir, mais pour que tu partes, il faut que tu couches avec moi, je lui ai dit, les prêtres qui demandent aux filles de coucher avec elle, c'est pour prendre les chances, moi, déjà, ton aspect physique, ne me plaît pas, donc là, on va arrêter là, tu n'es pas Dieu, sors de chez moi, il est parti, tout ce qu'elle a essayé, ça n'a pas marché, la dame a envoyé, sa fille m'attaquait, physiquement, j'étais assise un jour, je cuisinais, sa fille arrive, elle renverse ma casserole, PAM, je n'ai rien dit, je me suis levée, j'ai pris l'eau, je suis allée me doucher, je ressors, je trouve qu'elle a pris carrément, la poubelle, venu verser devant ma porte, DMG, je vous dis, je n'ai rien dit, je n'ai même pas dit un mot, je me suis levée, je me suis habillée, et mes frères sont arrivés, ils ont trouvé la poubelle, et la fille, elle m'insultait, alors là, ça a énervé mes frères, ils se sont jetés à quatre sur elle, ils l'ont tellement bastonné, que j'avais eu pitié de cette fille, au final, même ma maman disait, j'ai peur pour ta vie, déménage, et c'est quand j'ai dit à ma mère, je ne déménage pas comme ça, et donc, c'est la femme, au final, qui a déménagé, et elle m'a laissée là, elle a déménagé du camp, elle m'a laissée là, et jusqu'à aujourd'hui, cette femme, elle me déteste, elle me déteste, elle me dit, qu'elle n'a jamais trouvé, quelqu'un plus fort qu'elle, je lui ai dit, moi, je ne suis pas forte, mais c'est celui qui est au-dessus, qui est très fort, ça c'était pour la première histoire, est-ce que je peux raconter, vous avez entendu ça, ça là, c'est ce qu'on appelle, la pure sorcellerie, si vous vous en contez de telles choses, et je ne sais pas, vous avez fait face, à une personne sorcière, hum,